La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, on va encore parler de cette victoire de l'armée russe dans la guerre qui oppose la Russie et l'Ekraine. L'armée russe a libéré la localité de Dolovska, en République populaire de Donnest, et ils ont détruit divers blindés occidentaux, dont un char, Leopard, et aussi les forces armées russes ont renforcé leur position sur la ligne de front. En tout cas, selon la défense russe, le groupement centre a libéré la localité d'Olovska et a rapporté la défense russe dans son bulletin quotidien. Ils ont par ailleurs effectué des frappes de haute précision, notamment via des missiles Kinjal contre des infrastructures arrié-portuaires d'Ekraine. Autre point clé de ce bilan, le groupement centre a aussi frappé 4 brigades ikréniennes et ils ont repoussé 7 contre-attaques. En tout cas, selon les informations du côté de la défense russe, selon les informations du côté de la défense russe, les pertes d'ennemis s'élèvent à 530 militaires ikréniennes. Aussi, le groupement du nord a aussi frappé 3 brigades ikréniennes et ont repoussé 3 contre-attaques. Le groupement du nord a aussi amélioré sa position tactique et ils ont frappé 5 brigades d'ennemis et ont repoussé 4 contre-attaques. Et l'armique de Kiev a perdu au moins 490 soldats et deux véhicules blindés de transport de troupes M113 américains, deux obissiers FH-70 de marque britannique et aussi un radar ANTPQ de marque américaine. Là aussi, le groupement du sud et aussi ont occupé des positions plus avantageuses et ils ont frappé 4 brigades ikréniennes et là aussi, ils ont pu repoussé une contre-attaque. Et là-bas aussi, l'ennemi a perdu au moins 780 soldats et un char Léopard allemand et un obissier M198. Maintenant, on va parler du côté ouest. Le groupement qui se trouve là-bas, eux, en tout cas, ont amélioré leur situation le long de la ligne de front. Et là-bas aussi, le groupement a frappé une brigade d'ennemis et repoussé là-bas aussi une contre-attaque. Et de ce côté, l'armée de Kiev a perdu aussi 145 militaires dans cette attaque. Maintenant, le groupement de Dénièpres qui ont frappé deux brigades d'ennemis de l'armée ikrénienne. Et là aussi, les pertes ikréniennes s'élèvent à 85 militaires et un camion M77 de marque américaine et un obissier M119 aussi. Et ont anéanti, en tout cas, de ce côté, quelques ennemis. La défense aérienne russe a abattu quatre missiles tactiques de Tosca et eu trois bombes guidées Hamar de marque française et 41 véhicules aériens sans pilote. Alors, voici quelques proches de l'armée parce que vous avez tous vu dans la télé les bombardements que la Russie, l'armée russe, a effectué sur une ville en Ukraine. Et heureusement pour eux, il n'y a pas eu perte en vies humaines, en tout cas, selon les informations. Voilà quelques proches de l'armée russe aux côtés de l'ikrén. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo sur l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada